Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière ! On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et intemporelle et on va aller voir un petit peu les conseils, en tout cas les blocages et les conseils que vous pouvez rencontrer dans votre domaine peut-être sentimental ou professionnel. En fait c'est surtout par rapport à votre évolution à vous, votre avancement, votre développement personnel, qu'est-ce qui bloque encore peut-être également au niveau de votre épanouissement en fait, c'est plutôt ça. Donc on va vraiment parler développement personnel et psychologie et avancée intérieure, notamment prise de conscience intérieure, introspection, etc. plutôt que factuellement. Voilà, mais quels sont aujourd'hui les blocages que vous pouvez rencontrer et les conseils que je peux vous donner à ce niveau-là ? Le principe finalement de base d'une guidance. Surtout, enfin c'est beaucoup comme ça que je fonctionne, en tout cas en guidance privée. Bon là comme c'est sur la chaîne, pardon pour ce petit tout sautement. Je ne m'attèle pas à un domaine en particulier, mais on va aller voir, voilà, vous mettrez vous les conseils en fonction de si cela vous parle et de la situation que vous rencontrez actuellement. On va commencer avec l'oracle des miroirs, oui. Venir identifier ce qui peut bloquer actuellement dans votre vie. Alors, bon, si le blocage est un cadeau, magnifique ! Ok, on a une opportunité, on a un cadeau lié à une communication. Donc ça c'est pareil, ça peut impacter n'importe quel domaine de votre vie. Alors par exemple, si c'est au niveau du professionnel, vous pouvez avoir l'opportunité. On parle beaucoup d'opportunité, de choix ici. En fait, je pense qu'on vous offre une opportunité, qu'on vous tend la main dans un domaine de votre ville pour le faire évoluer, que ce soit par exemple un nouveau travail au niveau professionnel ou une évolution de poste, que ce soit une nouvelle rencontre dans le domaine sentimental ou une envie de faire évoluer votre relation actuelle à une nouvelle étape de vie. Un déménagement, un enfant, un achat commun, vous voyez ? En tout cas, il y a de la communication déjà, ok ? Je prends un petit peu la température pour le moment et puis on viendra identifier plus précisément par la suite. Ok, on a l'hérité, moi qui voulais identifier vos blocages, là on a des choses plutôt positives. C'est ça qui est drôle. Alors, il y a pour certains des unions, pour certains des contrats, des collaborations, peut-être aussi des papiers administratifs, des papiers juridiques, des actes notariés, juridiques, qui vont amener l'abondance, que ce soit en termes financiers ou en termes sentimentaux, émotionnels. Donc, on est sur quelque chose, pour le coup, ici, de positif. Et comme si, du coup, le déblocage ici venait de l'extérieur. Mais il y a un truc à débloquer intérieurement aussi. C'est comme si, là, je pense, d'une certaine manière, avec si ces éléments vous parlent, sont arrivés, arrivent là aujourd'hui, quand vous écoutez cette vidéo ou vont arriver prochainement. Il y a quand même le choix de les accepter, qui reste entre vos mains. Peut-être de vous ouvrir, parce que là, on a quelque chose qui s'ouvre à vous, j'ai l'impression. Et du coup, qui va vous demander de vous aussi vous ouvrir, que ce soit de nouvelles rencontres, une nouvelle collaboration, un nouveau poste au niveau professionnel. Il y a l'action soit de se réouvrir aux autres et globalement se réouvrir à la nouveauté. soit d'accepter aussi de recevoir. Vous allez me dire, je sais recevoir, je suis contente d'avoir des cadeaux et tout. Oui, mais des fois, inconsciemment, on a cette pensée, quand on reçoit quelque chose, de se dire, c'est trop, il ne fallait pas, je ne mérite pas. Ou au contraire, de se voir offrir, je n'en sais rien, une opportunité de rêve, le travail de nos rêves. Et au moment où, du coup, on arrive enfin, ce truc-là dont on rêvait, à le saisir enfin et à l'obtenir enfin, on remet tout en question comme si on se disait, finalement, ce n'est peut-être pas pour moi, finalement, je ne serais peut-être pas capable de, c'est trop, vous voyez. Donc, il y a plutôt, là, avec cette expérience-là, ces événements-là que je ressens, une notion de vous réouvrir aux autres, de faire confiance à l'univers par rapport à ce qu'il vous envoie, de ne pas revenir dans des peurs, dans des doutes, dans des indécisions, ou dans de la méfiance par rapport à ces changements qui arrivent. Donc, on travaille ici, notamment, sur l'ouverture aux autres, l'ouverture de cœur, l'ouverture à la nouveauté. Donc, se défaire de la peur du changement, se défaire de la peur des autres, se défaire de la peur d'être blessé par les autres, peut-être aussi, se défaire, pour certains, d'un manque de confiance en soi ou d'une peur de l'échec. Mais, ouais, c'est tout ça qui rentre en compte, ici. On a la maison, on a quand même, pour le coup, moi, je vois une opportunité qui est bénéfique pour vous, mais pour votre entourage, une opportunité qui ramène quelque chose d'équilibré, de construit. Pour certains, ça va être un investissement dans l'immobilier. Mais, en tout cas, il y a une notion de ramener de la joie, de la sécurité et de l'abondance au sein d'un foyer. Alors, si, par exemple, vous êtes toute seule, que vous n'avez pas prévu de changer de boulot, que vous n'avez pas prévu de déménager, ça peut être, pour le coup, symboliquement, rencontrer quelqu'un. Et du coup, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre cercle amical, familial, votre cercle restreint, votre cercle relationnel. Et donc, qui rentre, d'une certaine manière, dans votre foyer. Vous voyez ? Pour moi, on a une évolution, on a cette notion de passer un palier, d'avancer. D'avancer vers un objectif de vie, d'avancer vers un rêve. Mais, justement, c'est des fois, on espère tellement pendant parfois des années d'obtenir quelque chose que quand on l'obtient enfin, on a peur. Est-ce que vraiment, c'est pour moi ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça ne va pas foirer ? Peut-être qu'on peut revenir en plus par rapport à des expériences du passé sur d'autres peurs ? Peur d'être trahi, peur d'être rejeté, peur que ça ne fonctionne pas, peur de l'échec. Peur, voilà. C'est toutes ces peurs-là qui peuvent, là, du coup, j'ai l'impression de ressurgir dans ce contexte et dont on vous parle dans cette guide. Allez, je vais voir avec le tarot magique de la sorcière blanche les éléments qu'on peut me donner en plus là-dessus, sur, du coup, les blocages et les conseils que je peux vous apporter. Vous voyez ? Trois, le voyage, enfin, le berger, pardon, voyage, déplacement, richesse intérieure, don. Encore cette notion de don, de cadeau. Pour moi, c'est un rappel de tout ce que je viens de vous expliquer, cette carte, finalement, dans le sens où il y a du changement. Voyage, déplacement, il y a une notion de changement, d'évolution, voire de déménagement pour certains, de voyage peut-être également. De gros changements, quand même. Ce n'est pas une petite bretille. C'est quand même un truc qui impacte énormément, qui va impacter votre rythme de vie, j'ai l'impression, sur votre routine. Vous voyez ? C'est une nouvelle façon de vivre chaque jour et d'amorcer chaque jour. J'ai l'impression ici. On a richesse intérieure, oui, l'abondance, la richesse intérieure, le fait d'être nourri par ses relations, par son évolution, par son épanouissement personnel. Comprendre aussi et garder du coup confiance en soi grâce à ses capacités, ses dons. Prendre conscience de ses propres richesses intérieures. Mais il y a un truc qui vient de l'extérieur quand même ici. Également. Il y a vraiment cette opportunité de grande évolution positive, mais la peur de ne pas être à la hauteur, je dirais. C'est ça que j'entends. Et j'entends du coup la chanson d'Emmanuel Moi. Être à la hauteur sans jamais en descendre, ne pas se défendre, se vouloir en vainqueur. Être à la hauteur du commun des mortels, pour chaque jour, pour chaque jour, répondre à la peine et avoir à cœur d'être à la hauteur. à la hauteur. Ne plus avoir peur, ne plus avoir peur, d'être à la hauteur. Bon, voilà, désolée si je vous ai cassé les oreilles avec ma voix. Surtout qu'elle n'était pas échauffée et que je suis un petit peu prise au niveau du nez. Voilà, le combo n'est pas... Je ne vais pas faire de vrai ça. Mais voilà, c'était l'énergie vraiment que je ressentais ici de ne plus avoir peur d'être à la hauteur ou de ne pas l'être, finalement. Donc, prendre confiance en vous, confiance en ce que l'univers vous apporte, en expérience, en évolution, en changement, en personne qui rentre dans votre vie aussi, pour certains. Avoir cette confiance-là et confiance en vous que peu importe ce que ça va engendrer, même si finalement, ça aboutit à un échec, ce sera aussi une leçon de vie, ce sera aussi un apprentissage, ce sera aussi une expérience, ce sera aussi, je ressensais, une ligne à rajouter à votre CV. Mais je ne sens pas d'énergie d'échec. Ici, je ressens juste une énergie de peur, d'aller vers ce changement, en fait, tout simplement. Une envie et une peur en même temps. Les messages, communication. En fait, ils vont me ressortir les mêmes cartes. Là, on a le don, le cadeau. Là, on a les messages, la correspondance. Non mais, c'est un truc de dingue. Du coup, là, je vais retirer une carte et on aura quelque chose en rapport avec l'abondance ou l'hérédité. Donc, la communication sera importante. Une communication qui vous apportera cette opportunité, mais aussi, si c'est tout simplement un projet avec votre conjoint, ça sera important de bien en discuter. de bien, oui, de bien, enfin, ouais, voilà. Ça part aussi de votre confiance en vous, de bien discuter, de bien échanger, de prendre aussi les connaissances que les autres peuvent vous apporter. On revient sur cette notion que je ressentais aussi d'ouverture aux autres. Pour certains, ça va se symboliser vraiment comme ça, surtout, d'ouverture aux autres et donc, d'être dans la communication, de ne pas avoir peur de vous exprimer au sein d'un nouveau groupe de personnes que vous ne connaissez pas encore bien, de ne pas être tout de suite sur la défensive ou la méfiance par rapport aux gens et d'être également dans cette énergie d'écoute des autres et de ce qu'ils ont à vous apporter. Observation, écoute pour finalement, si au début, ce nouvel environnement ne vous est pas familier, qu'ils le deviennent et surtout, s'il vous fait peur au début par méfiance, par le fait d'être dans un environnement qui ne vous est pas encore bien connu en fait et du coup, qui ne vous sécurise pas forcément de bien communiquer pour justement établir cette connexion, établir ce lien de confiance avec l'environnement, avec les personnes autour de vous et donc, de vous sentir bien tout simplement, de trouver votre place. Célébration, accomplissement, retrouvailles. Bon, ils ne m'ont pas mis l'hérédité parce qu'ils se sont dit sinon, elle va se taper une barre encore mais on va lui mettre la joie. Là, le bouquet, c'est encore la même symbolique que la joie et que le cadeau donc on est vraiment sur les mêmes énergies. Il y a vraiment un cadeau pour vous qui arrive et vous allez être en joie et vous allez célébrer. Donc, c'est cette énergie-là aussi sur laquelle vous devez focus. Pas sur les peurs de est-ce que je vais être capable d'eux, est-ce que c'est pour moi, est-ce que ce n'est pas risqué, est-ce que ceci, est-ce que cela, doute, indécision, peur, non. On se focus sur oui, mais le fond de pourquoi j'ai envie de faire ça, de pourquoi j'ai envie de saisir cette opportunité, pourquoi elle est pour moi là, aujourd'hui, maintenant, c'est que ça va me mettre en joie, que ça va me nourrir intérieurement, que ça va me rapporter de la richesse intérieure ou extérieure, ça va me rapporter de l'abondance, vous voyez ? Ça va me nourrir intérieurement, c'est ça. C'est ça surtout. Ok, quoi d'autre ? Hop ! L'androgyne. On a l'énergie du neuf, ici. Parce que bon, 3 qui est un multiple de neuf, et là, on a neuf, 27, 2 et 7, neuf, 18, 8 et 1, neuf. Donc, on est vraiment sur la fin de quelque chose et le démarrage de quelque chose de nouveau. Cette énergie de mort et de renaissance, en fait. Donc, on quitte une situation pour aller vers une nouvelle situation. On quitte un schéma de fonctionnement, une routine pour une autre, une personne pour une autre, peut-être aussi, un travail pour un autre. On a l'androgyne, réconciliation des opposés, justice divine, unification des polarités masculines et féminines, réclamation des justes, harmonisation des extrêmes. Donc, on parle à la fois d'équilibre intérieur entre votre part de féminin et votre part de masculin, peut-être entre votre part d'ombre et votre part de lumière. on parle de justice aussi ici, réclamation des justes. Il y a une notion de vous rendre justice, peut-être de vous permettre de récolter le fruit de vos efforts et de toutes les graines que vous avez semées ces derniers mois ou ces dernières années en espérant et en essayant de manifester cette opportunité justement à vous aussi et cette réalisation et ce rêve que vous avez. Donc là, on vous donne la possibilité d'enfin pouvoir le réaliser, ce qui peut faire peur sur le moment. On vous dit que ça va vous permettre d'harmoniser vos extrêmes. Peut-être que justement vous avez dû durant le chemin que vous avez parcouru ces derniers mois ou ces dernières années explorer des extrêmes en vous et pour vous. Explorer un extrême puis un autre pour au final trouver la voie du milieu. C'est ce que je suis un peu en train de conscientiser en ce moment par rapport à mon parcours de vie personnel d'avoir exploré d'avoir exploré les extrêmes pour finalement trouver ce qui me convient le mieux et le juste milieu pour moi. Voyez ? Donc c'est peut-être le moment justement vous avez également exploré des extrêmes et là vous êtes en train de trouver le juste milieu ce qui vous convient vous et on vous donne la possibilité en plus de le faire donc ça c'est magnifique. Pour certains il y aura vraiment aussi une union peut-être on fait évoluer notre relation avec notre conjoint ou on se met voilà en couple ou on acte un mariage ou on acte une amitié voilà il y a une notion d'union aussi union de polarité ça peut être un homme une femme mais ça peut être tout simplement une personne d'énergie plus féminine et l'autre d'énergie plus masculine et inversement il y a une notion d'union des contraires aussi un petit peu dans le contraste c'est-à-dire que peut-être que finalement vous allez aller vers des choses qui de prime abord paraissent être totalement opposées à vous d'une certaine manière au niveau énergétique au niveau je sais pas valeurs ou croyances mais il y a une complémentarité qui va se créer ça peut être par exemple dans un votre entourage professionnel vous allez vous lier d'amitié avec un collègue qui pourtant n'a rien à voir avec vous qui a toujours tout l'inverse j'en sais rien vous écoutez du métal lui il écoute du gros rap vous aimez que les choses soient tout le temps bien carrées bien organisées au millimètre près tout prévoir et cette personne elle est complètement à l'inverse elle se laisse complètement porter elle n'organise jamais rien elle est d'ailleurs peut-être un peu en retard au travail régulièrement ou en retard sur des rendus de dossier vous voyez mais il y a une union des deux extrêmes finalement vous vous rendez compte en effet miroir avec cette relation que vous êtes dans un extrême et que la personne en face de vous est dans un autre extrême mais vos deux forces réunies finalement vous trouvez le juste milieu et vous vous accordez bien en termes collaboratifs ou même si ça se rapporte du sentimental vous vous accordez bien pour créer quelque chose puisqu'il y a les deux extrêmes qui s'unissent pour trouver une voie du milieu l'un va apaiser l'extrême de l'autre et on trouve le juste milieu ça peut être ça aussi ok donc on travaille aussi sur l'ouverture des cœurs on l'a vu la confiance en soi mais aussi l'union des extrêmes et l'équilibre intérieur j'en voulais qu'une j'en ai deux qui sont tombées du coup je ne les prends pas j'en veux qu'une si vous pouvez je vous donne une seule carte pour mes petites âmes qui ont besoin de vos éclaircissements et là j'en ai qu'une c'est parfait j'ai les petites âmes qui ont besoin de vos éclaircissements j'ai quoi ? la pierre de vision bah oui forcément donc on vous dit d'interpréter les signes sûrement qu'il y a des signes des synchronicités aussi qui vous sont envoyés pour vous prévenir que cette opportunité arrive que ce changement arrive pour amorcer ce changement pour pas que vous soyez sous le choc ça peut être d'ailleurs à travers cette guidance qu'on vous prévient aussi il y a aussi je vous disais une ouverture ici et là on vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit voire d'ouverture de vision je vous parlais des extrêmes peut-être que ce côté vous êtes très organisationnel très organisé machin dans le peut-être même dans l'extrême vous vous en rendez compte là vous allez vous en rendre compte et du coup ben voilà on fait la clarté là-dessus on a une autre vision des choses de dire peut-être que le fait de vouloir être toujours dans tout est organisé au millimètre près c'est une manière de me rassurer donc je suis dans le contrôle par peur donc c'est peut-être je pensais que c'était une qualité que j'avais mais en fait c'est quelque chose que j'ai développé pour me protéger parce que j'avais peur de lâcher le contrôle de ne rien contrôler peur j'en sais rien voilà peur de l'échec par exemple du coup on a besoin de tout contrôler pour se dire j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça n'échoue pas par exemple donc en fait on a également par cette ouverture à une nouvelle expérience à de nouvelles personnes à une nouvelle façon de faire les choses de voir les choses à un extrême opposé à nous par exemple aussi d'ouverture de vision des choses d'ouverture de regard de se rendre compte peut-être qu'on est dans un extrême et que du coup pour notre bien-être il serait peut-être intéressant d'en sortir petit à petit de voir les choses différemment en fait aussi parce que de par ces nouveaux échanges ce sera nourrissant intérieurement d'avoir un nouveau point de vue des nouvelles idées un nouveau cerveau voyez une nouvelle histoire de vie un nouveau vécu qui vous apporte quelque chose que vous ne connaissiez pas et donc une nouvelle vision des choses donc ça important aussi de le garder en tête et de je vais dire de le nettoyer pourquoi de le nettoyer peut-être qu'il y a un nettoyage de votre troisième oeil ici pour voir les choses plus clairement peut-être que vous aviez un grand pare-brise mais qu'il était propre qu'un seul endroit du coup vous ne voyez à travers ce pare-brise qu'un petit angle de vision voyez et là vous nettoyez enfin le pare-brise pour avoir une plus grande vision des choses à 360 mais mais ouais ouais une nouvelle vision des choses un nouveau regard que vous allez porter sur les choses aussi et il y a du coup il y a un lâcher-prise qui va se faire aussi par ce travail-là de confiance en vous de je lâche le contrôle je m'ouvre à de nouvelles choses c'est comme ça que vous vous ouvrez vous et que vous vous mettez dans une énergie d'accueil en fait et de réception de réceptivité également et que vous allez pouvoir manifester et attirer à vous d'autant plus de choses positives d'autant plus d'autant plus de nouvelles expériences d'autant plus de choses nourrissantes finalement alors qu'est-ce qui peut être mis en lumière ici au niveau des peurs surtout c'est ce qui m'intéresse oui blocage difficulté à trouver des solutions il y a un personnage quand même qui se cache les yeux donc voilà des choses qu'on ne voulait pas voir auparavant que là on va être forcés de voir aussi parce que l'univers va faire l'ensemble de nous les mettre en plein devant notre nez on a quand même solution la guidance peut-être vous voyez encore cette notion de vous offrir de vous offrir ouvrir je bégaye il y a peut-être un truc derrière de vous offrir mais aussi de vous ouvrir à l'énergie de réceptivité de recevoir je reçois j'ai des dons j'ai des choses que je donne aux gens mais je reçois aussi de l'amour de l'abondance financière des conseils je reçois une nouvelle vision des choses je reçois de nouvelles personnes de nouvelles vibes je reçois et je je me permets de recevoir de l'aide aussi donc peut-être que dans une situation si vous n'arrivez pas à trouver des solutions c'est parce que vous demandez de l'aide aux autres même si c'est juste des conseils ou leur vision des choses bien sûr à la fin la décision vous revient et vous faites en conscience et en suivant votre intuition aussi la pierre de vision c'est aussi faire confiance à son intuition à notre instinct mais peut-être que justement avoir un regard différent en demandant conseil en demandant conseil autour de vous permettra d'avoir une vision plus globale des choses et de pouvoir encore plus faire votre choix en conscience et en alignement avec qui vous êtes vous aurez évalué toutes les possibilités et vous prenez la possibilité qui vous correspond le mieux voyez ou tout simplement ben voilà vous ne trouvez pas de solution et vous allez en parler à quelqu'un autour de vous qui va vous donner une clé finalement cette personne aura un autre vécu une autre expérience et vous fournira peut-être la solution que vous n'arriviez pas à trouver parce que vous ne pouviez pas la trouver vous n'aviez pas les connaissances les clés ou le vécu inhérent vous n'aviez pas encore eu vécu ou expérimenté cette leçon de vie là donc vous ne pouviez pas avoir cette clé là voyez mais quelqu'un d'autre peut vous l'apporter c'est comme ça aussi sinon il faudrait vivre toutes les expériences du monde pour avoir toutes les clés du monde vous voyez c'est comme si voilà mais du coup encore cette notion de collaboration d'union et de complémentarité dans le côté personne complètement différente de soi en face ou situation complètement différente de ce qu'on a pu connaître avant voilà expérimentation nouveauté pour avoir de nouvelles connaissances une nouvelle vision des choses rencontrer de nouvelles personnes et être complémentaire dans cette dynamique là solution l'écriture aussi peut vous aider pour également prendre du recul sur les choses pour conscientiser les peurs ou les blocages qui sont encore présents dans votre vie pour prendre du recul et y voir plus clair pour réconcilier vos opposés ça peut être votre part de masculin qui parle à votre féminin et vice-versa ça peut être des petits exercices intéressants ou vous qui vous dites tiens je vais essayer de dialoguer également avec mon enfant intérieur il y a de toute façon la communication qui va être importante donc que ce soit communication vers l'extérieur ou que ce soit communication avec vous même avec votre intériorité parce qu'il y a justement ces peurs là qu'on n'a pas encore identifiées il y a des prises de conscience déjà qui vont vous venir solo de ces peurs là qui vont être déclenchées par ce changement mais qui vont voilà qui vont être conscientisées prochainement ou actuellement blocage incompréhension des signes donc il y a vraiment un besoin de voir les signes c'est comme si on vous disait aussi vous voyez la guidance on vous guide de là-haut on vous envoie des signes on vous envoie des synchronicités on vous met des panneaux lumineux avec un fléchage etc pour vous dire c'est par là et vous n'y allez pas non mais c'est reconnexion à votre guidance intérieure reconnexion à la guidance de l'univers faire confiance ici à ce que l'univers nous envoie comme expérience comme opportunité comme personne dans notre vie parce qu'il y a toujours un but derrière et être vigilant vraiment aux signes parce que c'est comme si on voulait vous rassurer on voulait vous donner des aides vous filer des solutions vous guider vers quelque chose ici mais il faut que vous prêtiez attention aux signes que vous observiez ces signes et que vous les interprétiez pour comprendre finalement là où on essaye de vous emmener donc notez aussi les signes que vous avez vus dans une journée le soir y revenir et prendre du recul quels sont les messages qu'on a voulu me faire passer par ces signes là peut-être vous voyez donc ça peut être intéressant aussi en tout cas ça revient deux fois cette notion d'interprétation des signes donc soyez vigilants aux signes synchronicité et on vous en remet une couche question est-ce que je vois clair le troisième oeil donc on a on vous invite vraiment à observer à ne pas vous cacher les yeux à voir les choses telles qu'elles sont à prendre du recul si besoin sur ces choses là à amorcer une nouvelle vision des choses aussi pour voir clair sur votre situation et c'est comme ça que vous trouverez également ces solutions là c'est venir conscientiser des peurs ou des façons pardon je me mets un coup avec la boîte de l'oracle dans le téléphone n'importe quoi j'étais en pleine canalisation ça m'a perturbée c'est comme si vous vous étiez vous même mis dans une boîte dans une case alors qu'en fait vous savez très bien que cette case elle est beaucoup trop étroite pour vous mais ça fait trop peur de vous dire je vais envisager d'aller de temps en temps faire un tour dans les autres boîtes parce que c'est comme si oui vous étiez de par les expériences on va dire négatives on va les appeler comme ça même si toute expérience a quelque chose de positif à vous apporter d'expérience on va dire douloureuse que vous avez vécu vous êtes peut-être fermé dans le sens où vous vous êtes dit bah ça comme ça a été douloureux c'est que c'était pas pour moi c'est que ça me correspondait pas et donc petit à petit vous avez étayé vos critères de ce que vous vouliez pas mais ces critères vous les avez basés sur la peur j'ai peur d'être encore une fois blessée encore une fois trahie et comme la première fois où j'étais trahie c'était par un homme qui était pas du tout organisé qui était pas du tout voilà qui était très qui sortait beaucoup avec ses copains par exemple et bah là maintenant je veux plus je me ferme à l'opportunité peut-être de rencontrer une belle personne voire de créer une belle relation de couple avec quelqu'un parce que dès le début cette personne me dit qu'elle sort beaucoup avec ses copains voyez par exemple mais c'est d'avoir établi des critères de ce que vous ne voulez pas ou de ce que vous n'êtes pas ou de ce qui ne vous correspond pas par rapport à de la peur finalement est-ce que c'est réellement voilà vous dire bon mon critère j'en sais rien pour mon prochain travail je veux minimum autant de salaire c'est légitime mais là si vous vous dites c'est une envie j'ai mérite de recevoir je travaille dur je suis bonne dans mon domaine etc il n'y a pas de soucis par contre si c'est un critère qui est inhérent parce que vous avez peur au fond de vous d'être dans l'instabilité financière ou d'être de ne pas être dans l'abondance financière voilà d'être dans une insécurité financière voilà cherchez le mot dans ce cas là c'est un critère qui n'est pas ce que vous désirez et qui n'est pas amené par une énergie positive et qui est en plus du coup guidé par la peur donc c'est pas un bon critère finalement et ça tombe ça va vous forcer à prendre un travail qui est effectivement bien payé mais qui ne vous correspondra pas en termes de passion et qui vous nourrit pas intérieurement ou vous n'allez pas vous épanouir mais parce que vous êtes dirigé par la peur et non pas par l'envie voyez cette notion là donc c'est revoir vos critères revoir finalement ce que vous pensiez être pour vous et ce que vous pensiez ne pas être pour vous en fonction de est-ce que ce critère là je l'établis par peur d'être blessé par peur de quelque chose ou au contraire est-ce que je l'établis vraiment parce que j'en ai envie parce que j'adore ça parce que j'aime ça parce que ça me rapporte du plaisir voyez le ressenti est pas du tout pareil que de il faut absolument que j'ai ça sinon j'ai peur d'être dans cette situation là ou au contraire j'ai envie absolument d'avoir ça parce que j'adore ça tout simplement voyez le critère n'est pas le même enfin la façon de poser les critères et l'énergie que l'on met dans ce critère là on va dire n'est pas le même donc c'est un peu sortir des sentiers battus que vous êtes que vous avez vous-même tracé parce que vous aviez peur d'aller dans la forêt et de rencontrer le grand comment on dit dans les contes le vilain grand méchant méchant loup mais voilà alors qu'en fait ça tombe vous vous entendrez bien avec le loup vous-même vous êtes peut-être un loup sans vous en rendre compte par peur vous vous dites ben non je vais rester sur le sentier alors qu'en fait il y aurait plein de belles choses à découvrir en sortant du sentier vous découvrirez peut-être un arbuste avec des belles groseilles bien mûres et vous n'avez jamais mangé de groseilles de votre vie vous allez expérimenter et kiffer je pars toujours trop loin dans mes images dans mes visualisations allez avec l'oracle de Bruxelles est-ce qu'on peut venir détailler un petit peu les peurs ici de manière précise qui ressortent de cette guidance donc on a Merlin Merlin prend déjà cette notion de connexion à votre intériorité de connexion à votre spiritualité de confiance en vous de confiance en votre intuition de don de capacité on a le loup qui vous parle justement de l'instinct de l'intuition de faire confiance aussi à votre clairvoyance et j'étais en train de vous dire le grand méchant loup machin en train de vous raconter une histoire de chaperon rouge et au final il y a le loup qui sort c'est pas dingue ouais donc il y a une autre vision des choses et de vous dire bah en fait si vous êtes parti du principe qu'un loup c'était méchant alors qu'en fait là vous allez oser aller vers le loup et vous rendre compte qu'il est bien gentil et qu'en fait c'est une bonne bête allez quoi d'autre on a Excalibur magnifique vraiment on prend son pouvoir personnel on prend confiance en soi on saisit les opportunités les cadeaux que la vie nous envoie les armes que la vie nous offre mais des armes pas pour se battre mais des outils voilà c'est pas des armes c'est des outils pour avancer vers son épanouissement pour être ensuite l'outil de vision parle quand même de cadeaux de dons de célébrations il me semble si je ne me trompe pas parce que des fois je mélange les cartes mais il y en a trop du gros c'est liant et je vais en prendre du compte une cinquième et puis je vais aller voir dans le livret quels sont les peurs à identifier voili voilou la fontaine de Barenton la fontaine de Barenton parle également d'émotion d'intériorité de suivre le flot de la vie de lâcher prise de lâcher le contrôle de faire confiance à l'univers de faire confiance à son intuition encore une fois alors on revient à Merlin Merlin qui de quel blocage parle Merlin il vous dit utilisez-vous réellement votre potentiel vos dons prenez-vous le temps de développer votre sagesse votre spiritualité et de vous connecter à la nature donc c'est ça c'est une ouverture à de nouvelles choses à de nouvelles connaissances et surtout une ouverture à vous-même de comprendre que vous avez des dons des capacités une sagesse intérieure dont vous n'aviez peut-être même pas encore conscience et que vous pouvez mettre à profit pour votre épanouissement et votre évolution personnelle c'est découvrir finalement peut-être également une nouvelle facette de vous-même clé la spiritualité la spiritualité est accessible à tous elle concerne notre vie intérieure c'est-à-dire notre âme nos croyances nos valeurs et notre rapport à l'existence c'est vous qui déterminez votre spiritualité la manière dont vous l'utilisez et ce en quoi vous croyez pour la découvrir ou la développer prenez temps de vous connecter à la nature promenez-vous en forêt à la montagne près de la mer ou dans un parc essayez de vous connecter à votre sagesse intérieure en prenant le temps de méditer ne serait-ce que 5 minutes par jour ou en vous octroyant des moments de calme et d'isolement vous êtes votre meilleur guide et c'est au plus profond de votre coeur que vous trouverez les réponses en fonction de vos croyances vous pouvez aussi parler dans votre tête ou à haute voix à vos guides à votre range gardien à votre animal totem à l'univers ils sont là pour vous aider vous récomporter et vous guider n'hésitez pas non plus à lire des livres ou des articles en rapport avec la spiritualité à regarder des vidéos à suivre des personnes qui vous inspirent cela vous aidera à ouvrir votre coeur et votre esprit à développer vos capacités et vos dons naturels en nourrissant ainsi votre âme vous développerez une relation plus profonde et plus apaisée avec vous-même vous cultiverez votre jardin et verrez fleurir des merveilles on est vraiment sur cette notion de on s'ouvre à de nouvelles choses on se reconnecte et on prend le temps de se reconnecter à soi et à ce qui se passe autour de nous aux énergies à l'univers aux signes aux synchronicités aux messages et aux guidances que l'univers et que nos guides nous envoient et de se reconnecter pleinement aussi à soi à son intériorité à son âme aux messages établir vraiment la communication avec celle-ci et désolé c'est le distributeur de croquettes du toutou et de de renforcer cette connexion à votre intériorité de vous connaître pleinement et du coup de prendre conscience aussi de capacités que vous aviez ou de dons que vous aviez que vous n'aviez pas encore conscience auparavant pour les mettre à profit également pour vous réaliser et on a vraiment cette énergie de récolte par la suite de par également cette connexion à vous-même et cette découverte de vous-même le loup vous dit vous faites-vous suffisamment confiance êtes-vous allé trop loin avec quelqu'un ou dans une situation donnée vous sentez-vous vulnérable donc on a la notion de vous écouter faire confiance à votre intuition à votre instinct vous faire confiance à vous vous prioriser ne pas aller trop loin dans une situation qui ne vous convient pas non plus vous voyez donc vraiment être à l'écoute de soi et retrouver une force intérieure et ne plus se sentir justement vulnérable par la confiance en soi par l'ouverture aux autres par le lâcher prise par ouais par toutes ces énergies là l'instinct est un comportement inné une capacité nous permettant de survivre l'intuition elle est notre petite voix intérieure celle qui nous aide à prendre les meilleures décisions à partir de notre inconscient sans recourir au raisonnement ces deux concepts s'associent pour nous permettre d'être mieux ajustés à notre réalité vous avez la possibilité de retrouver ce côté primaire en vous cette capacité à survivre et à anticiper pour aider à vous connecter à votre intuition la première chose est d'y croire et d'accepter qu'elle fasse partie de vous ensuite prêtez attention à vos sens et reconnectez-vous à votre corps si vous avez du mal à faire confiance à votre intuition vous pouvez faire confiance à votre corps et à vos ressentis boules dans le ventre gorge serrée sensation de malaise ou à contrario sentiment de bien-être et d'expansion l'idéal est d'essayer de faire taire le mental de mettre de côté l'ego pour pouvoir écouter sa petite voix si vous acceptez de vous reconnecter à votre instinct primitif et de faire confiance à votre intuition régulièrement vous constaterez les bienfaits que cela vous apportera et leur ouvrirait de plus en plus la porte faites confiance à votre intuition elle est toujours juste puisqu'elle provient de votre essence et rappelez-vous que si vous avez le sentiment que quelque chose ne va pas c'est que c'est certainement le cas donc on est vraiment sur ce qui vous manque peut-être dans votre évolution aujourd'hui peut-être comme outil pour justement avancer évoluer dans la vie et être encore plus épanoui ce serait cette écoute de vous-même et de votre intuition finalement ne plus être dans l'ego ne plus être dans le mental mais vraiment dans cet instinct cette intuition qui vous donne des messages et qui vous guide justement vers des expériences vers des relations vers ce qui vous fera du bien et ce qui vous convient non pas dans la peur non pas dans je pense que ça ça ne me correspond pas mais on est dans l'expérimentation et dans l'intuition je suis appelée à faire telle chose alors que habituellement jamais j'aurais été vers ça mais là aujourd'hui maintenant je me sens appelée donc je pense que j'ai quelque chose à vivre là-dedans et je fais confiance à l'univers pour pour cette expérience qu'il m'apporte car il y a toujours un dessin derrière qui me fera avancer évoluer de toute manière Excalibur ici on parle de puissance de réussite de gloire d'honneur et de succès avec Excalibur c'est sympa quand même au niveau par contre des peurs ou des obstacles qu'elle peut mettre en lumière on a avez-vous une tendance à l'orgueil recherchez-vous la gloire ou les honneurs ou au contraire avez-vous peur de réussir et de briller on a les deux extrêmes peut-être peut-être que vous êtes j'en sais rien dans un poste professionnellement parlant où ça respire entre guillemets la réussite en tout cas vous avez une réussite vous avez un bon poste vous avez un bon salaire etc mais vous n'êtes pas épanoui et ça ne vous nourrit pas intérieurement et ça ne vous stimule pas et c'est pas une passion c'est pas voilà et donc c'est peut-être cette barri cette zone de confort qui qui finalement n'en est pas une puisqu'elle n'est pas totalement épanouissante donc elle n'est pas confortable non plus finalement mais en tout cas qui vous fait croire que c'est une zone de confort et l'orgueil et l'ego qui vous fait dire dans votre tête non mais j'ai réussi donc je vais rester là non il y a toujours mieux ailleurs je suis désolée mais il y a toujours mieux ailleurs c'est le propre de l'évolution surtout si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes je ne vous force pas mais voilà il y a toujours si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes alors changez peu importe oui mais j'ai un bon salaire mais j'ai un bon non votre bien-être est prioritaire aux sous que vous allez rentrer en banque vous voyez donc il y a un peu ce truc là de se défaire de l'ego et de l'orgueil pour revenir vraiment à soi pleinement soi et pour d'autres au contraire il y a une peur de réussite et de briller je vous disais c'est comme si vous rêviez toujours depuis toujours vous rêvez d'avoir telle opportunité et le jour où vous avez cette opportunité là de réaliser ce rêve là et bien vous vous dites non mais je ne mérite pas je ne suis pas assez bien et donc c'est cette peur peur de peur de réussir peut-être également soit peur de l'échec soit au contraire un manque de confiance en vous qui vous fait avoir la peur de réussir et de briller de vous mettre en avant de vous exprimer etc alors la clé on vous parle de modestie d'humilité donc contrairement à la modestie qui est plutôt de l'ordre de la convention sociale l'humilité intérieure et profonde exprime la vérité de soi être humble c'est accepter ce qui est connaître ses forces et ses faiblesses admettre qu'on n'est pas le meilleur sans pour autant se déprécier l'humilité nous aide à reconnaître nos erreurs et à apprendre d'elles ce qui nous incite à être plus honnêtes à nous améliorer et à développer nos connaissances dans un processus continu elle nous permet également de reconnaître et de respecter les qualités et les contributions des autres sans nous sentir menacés en évitant la vantardise en arrêtant de vous comparer et en n'ayant plus peur de faire des erreurs et de les reconnaître vous développerez votre humilité fondement de toutes les vertus et de la croyance spirituelle elle prédispose au contrôle de soi à la gratitude à la générosité à la tolérance et au pardon et est la base de toute véritable grandeur donc on vous invite à connecter à l'humilité c'est à dire comprendre votre fonctionnement ce qui est juste pour vous comprendre et accepter vos forces et vos faiblesses accepter que vous n'êtes pas parfait parfaite que vous avez toujours des pistes d'évolution des pistes voilà que vous ne pouvez pas tout savoir tout connaître tout être mais que vous avez aussi des choses à apprendre de la vie des choses à apprendre des erreurs que vous pourriez faire des choses à apprendre des autres de leur propre vécu de leurs propres erreurs donc on vous invite vraiment à être complètement sincère complètement honnête complètement vous-même rester humble donc on descend de l'ego encore une fois mais également saisir les opportunités qui vous permettent de mettre à contribution vos capacités qui vous permettent justement de tailler ces capacités d'ajouter de nouvelles connaissances de nouveaux apprentissages à votre CV on est aussi sur un retour à ce qui est juste pour vous en arrêtant de vous comparer aux autres parce que chacun est différent chacun a des capacités différentes chacun a une vision des choses différente par contre vous ouvrir à la vision des choses des autres peut être nourrissant et intéressant pour vous pour vous faire évoluer avancer etc mais c'est pas pour autant que vous devez absolument prendre également les dires et les faits les gestes ou la façon de voir les choses des autres comme vérité vraie en vous redescendant vous et en n'ayant pas confiance en vos ressentis à vous en votre vision des choses à vous voyez donc qui est c'est encore ce juste milieu en fait ce juste milieu qui vous permettra de lâcher prise parce que vous serez complètement confiant en vous confiant en l'univers confiant en par rapport aux expériences que l'univers vous envoie en fait et de prendre à chaque fois d'être ouvert et de prendre ce que ça peut vous apporter pour vous voir voir le positif pas en mode non je n'écoute pas mes émotions négatives je ne veux pas voir ce qui est négatif mais quand même prendre même dans ce qu'on pourrait de prime abord se dire ça c'est négatif je le ressens négativement il y a toujours un truc positif à en tirer une leçon de vie une connaissance de vous même une vision des choses différentes vous voyez donc avoir plutôt cette humilité là de se dire aussi ma vérité c'est peut-être ça mais c'est peut-être c'est sûrement et c'est peut-être pas la vérité de la personne en face et je l'accepte et même si on n'a pas la même vérité sur un point sur un sujet c'est pas pour autant qu'on ne s'entendra pas ou qu'on ne peut pas au contraire être complémentaire vous voyez il y a aussi cette notion là ok hop parce que l'autier de Viviane vous parle de sentiment d'être enfermé isolement blocage prison peut-être que vous vous enfermez vous même dans vos croyances et vos peurs en fait c'est ça qu'on vous dit ici avec l'autier de Viviane qu'est-ce qui vous enferme vos croyances vos peurs vous sentez-vous limité que feriez-vous si vous n'aviez aucune barrière donc on vous invite voilà ouverture au monde ouverture aux autres ouverture à la nouveauté on fait tomber les barrières on évite de rester enfermé dans nos croyances dans nos peurs limitantes et ça vient d'une première partie d'une première étape de les conscientiser déjà conscientiser quelles sont mes peurs quelles sont mes croyances limitantes comment je peux m'en défaire quels sont les comportements qui sont inhérents à ces peurs et ces croyances et du coup petit à petit annuler ces comportements arrêter de me comporter en réponse à ces peurs et ces croyances fera que ils auront moins d'impact sur moi m'ouvrir à de nouvelles personnes de nouvelles expériences me permettra aussi de voir que c'était pas si terrible et de déconstruire ces croyances limitantes aussi donc la clé la liberté être libre c'est être cohérent avec soi-même avec ses valeurs et avec sa nature profonde c'est n'avoir pas de contraintes tout en vivant d'une façon qui respecte la liberté des autres c'est savoir aussi ce que l'on veut s'affirmer et devenir le maître de sa vie cela suppose de se sentir libre intérieurement en exprimant ses émotions en prenant la responsabilité de ses choix et en acceptant toutes ses facettes si vous ne vous sentez pas libre pour différentes raisons vous pouvez commencer par effectuer un travail avec votre enfant intérieur votre véritable nature enfantine en dialoguant avec lui pour cela placez vos mains sur votre plexus solaire fermez les yeux adressez-vous à lui comme à une véritable personne en laissant votre coeur vous guider et en laissant venir les réponses naturellement sachez que vous seul pouvez décider de rester enfermé comme vous seul pouvez décider de vous libérer prenez conscience de vos besoins comblez-les et ne sous-estimez pas vos capacités les limites sont faites pour être dépassées vous arriverez ainsi à déployer vos ailes et à vous sentir plus épanouie et heureuse donc on prend conscience de ses besoins on prend conscience de ses capacités on prend conscience de ses limites et on se challenge en se disant mes limites j'essaye de les dépasser bien sûr toujours en me respectant et en respectant du coup ses besoins que vous avez mais voilà on sort des croyances limitantes et de d'une situation ouais de quelque chose comme je vous disais dans lequel vous êtes enfermé tout seul finalement par peur donc on sort de ça pour pouvoir déployer ses ailes lâcher prise s'épanouir avancer donc et la fontaine de Barenton enfin vous parle d'émotion de larmes de rêve de mystère rêvez-vous votre vie au lieu de la vivre avez-vous tendance à laisser vos émotions diriger votre vie avez-vous du mal à garder les pieds sur terre et à vous concentrer avez-vous un rêve que vous avez laissé tomber donc là c'est vraiment reconnexion aux émotions aux rêves et même si on a peur même si on a un manque de confiance en soi et bien on fonce si une opportunité se présente de vivre un rêve même si on se pense pas capable d'eux on y va quand même au moins on aura fait on aura pas de pas de regrets et puis surtout on aura expérimenté on se sera peut-être du coup rendu compte qu'on était capable de on aura pris confiance en soi comme ça on aura découvert une nouvelle passion enfin vous voyez on saisit les opportunités que la vie nous envoie et on suit ses rêves on ne les abandonne pas vos émotions tout comme vos rêves ne peuvent et ne doivent pas être réprimées elles font partie de vous et nécessitent d'être accepté et exprimé pour que vous puissiez vous réaliser il ne s'agit pas de se laisser aller à rêver sa vie puisqu'il faut agir pour la construire concrètement mais vous avez le choix entre rester couché ou vous lever pour réaliser vos rêves vos aspirations et prendre en main votre destin comme le dit si bien Antoine de Saint-Exupéry fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité donc on ne reste pas enfermé dans des croyances limitantes de j'ai peur je ne suis pas capable d'eux et si on a au fond de soi une envie un rêve alors on fonce on tente le tout pour le tout et on ose aller vivre ce rêve saisir les opportunités qui nous permettront de vivre ce rêve pleinement en se dévisant de nos peurs en fait on a envie de sauter dans ce vide là et d'aller voir cette nouvelle contrée déployer notre parachute mais en même temps on a peur de la chute justement et on y va quand même on y va quand même pour se rendre compte une fois une fois qu'on y est de dire punaise quel kiff quel kiff donc voilà j'ai ouvert au toutou parce qu'il voulait aller dehors parce qu'il y a du soleil un vrai aimant à soleil celui-là je vais finir avec un petit message du spirit junkie pour cette guidance que je ne pensais pas faire aussi longue mais comme d'hab il y avait beaucoup de messages beaucoup de subtilités c'est beaucoup en ce moment en tout cas si vous tombez sur cette vidéo au moment où elle sort beaucoup d'énergie d'intériorité en fait c'est pas des choses factuelles où il y en a mais beaucoup d'énergie d'introspection beaucoup d'énergie de choses qui se passent intérieurement en fait en chacun en ce moment des prises de conscience etc qui font qui font que bah moi je le reçois plus comme une énergie que comme une vision claire des choses et donc après j'ai parfois du mal à vous la retranscrire en tout cas j'ai l'impression de patauger dans la manière dont je vous le retranscris mais j'espère que le message réussit à être passé quand même même si je bafouille même si j'ai du mal à expliquer ce qu'on me montre et surtout ce qu'on me fait ressentir en fait voilà tout allez dernier magnifique dernier message pour terminer cette merveilleuse guidance je célèbre toutes les bénédictions toutes les choses magnifiques présentes dans ma vie je célèbre la grandeur de ma vie et la grandeur qui est présente dans ma vie je célèbre l'abondance dans ma vie voilà tout simplement donc on vous dit vous avez plein de couleurs et il y a plein de belles choses qui arrivent à vous que ce soit en termes relationnels opportunités etc en tout cas on célèbre et on prend conscience de toutes les belles choses pardon que l'on possède déjà ou toutes les belles expériences de la vie la magie de l'instant présent également voilà mes petites âmes j'espère que cette guidance vous aura parlé vous aura aidé aura été riche en conseils ou en conscientisation pour vous et vous aidera dans votre épanouissement et votre évolution personnelle n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée en soins énergétique à distance ou sur la métropole lilloise ou toute autre prestation n'hésitez pas également à faire un tour sur mon site internet où toutes les prestations sont précisées expliquées avec tarif toutes les infos y sont voilà et du coup à remplir le formulaire de contact si vous êtes intéressé n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux où je poste pas mal de choses au niveau spiritualité développement personnel et psychologie et puis surtout si vous avez apprécié cette guidance à mettre un pouce bleu à commenter à partager et à vous abonner à la chaîne pour soutenir l'énergie qui a été retransmise ici et créer ensemble cette belle communauté pour pouvoir aider un plus grand nombre de personnes grâce et à travers ces guidances je vous envoie plein de belles énergies je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière bye bye Sous-titrage ST' 501